Oui, effectivement, ils estiment que les signes d'ouverture qui sont montrés par l'Iran ne sont qu'un leurre. Alors j'ai à mes côtés un des organisateurs de cette manifestation. Alors pourquoi vous opposez à la venue du ministre des Affaires étrangères ? En fait, nous sommes très étonnés que les représentants d'une dictature religieuse au pouvoir en Iran sont bienvenus ici en Belgique. Parce qu'en Iran, nous avons le plus grand nombre d'exécutions dans le monde. L'année passée, plus de 1000 personnes ont été exécutées en Iran et rien n'a changé au niveau des droits de l'homme en Iran. Les femmes sont un prisonnier, les journalistes. Cette jeune femme, parce qu'elle a fait une caricature sur Facebook, elle a resté 13 ans dans la prison. Cette ministre des Affaires étrangères iraniennes a été bienvenue comme si rien n'a changé. Et donc, des atteintes aux droits de l'homme fréquentes, mais vous ne pensez pas qu'une ouverture peut amener à une plus grande liberté de parole et de presse ? Non, 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 malheureusement pas. J'espère que c'était le cas, mais en Iran, toute l'économie est contrôlée par les gardiens de révolution. 80% de tous les commerces sont directement dans les poches des gardiens de révolution. Où vous tenez d'utiliser l'argent ? C'est dans les répression à l'intérieur, c'est dans l'export de terroristes en Syrie et de tous les pays qui souffrent aujourd'hui par cette dictature religieuse. Alors, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du ministre belge des Affaires étrangères qui reçoit le ministre iranien ? Voilà, nous espérons que notre ministre de Belgique ici, il va être clair en lui rappelant que Belgique et toutes les pays européennes, ils ont le respect pour le droit de l'homme. Surtout, les exécutions sont inacceptables. Iran s'est tellement intéressé d'avoir des relations avec l'Europe. D'abord, il faut qu'on voit un clair améliorement du droit de l'homme, qu'il y aura un changement pour l'amélioration des droits de l'homme. Voilà, donc une amélioration des droits de l'homme, c'est ce que réclament les manifestants ici. Ils veulent aussi que l'on conditionne toutes les affaires avec l'Iran à ce respect du droit de l'homme. La manifestation va encore durer une petite dizaine de minutes. Ici, à la place Poulard.